Bonjour à toutes et à tous, cette semaine dans la tribune des travailleurs bien évidemment nous revenons sur la troisième journée de grève et de manifestation qui s'est déroulée hier dans tout le pays. Vous pourrez lire en page 4 les reportages qui ont été réalisés par nos correspondants et qui indiquent tous que du monde, il y avait beaucoup de monde, presque autant que les manifestations précédentes même si une zone scolaire est en congé et vous verrez aussi que pour beaucoup maintenant la question est posée, c'est pas nouveau mais ça s'accentue de savoir comment véritablement faire reculer ce gouvernement. L'un des manifestants dit à Marseille le blocage du pays on n'a pas le choix. Un autre à Brest il y a besoin de passer à la vitesse au dessus. Effectivement ce sont des questions qui se posent dans les manifestations mais aussi dans les assemblées générales qui se tiennent à la veille et au lendemain de la grève et vous pourrez lire en page 4 un article d'Amandine Vidal intitulé « Saute-mouton égale danger » et qui revient sur le mandat, le mandat qui a été confié aux directions des confédérations syndicales, à savoir le retrait de cette réforme et pour cela bien évidemment il faut contraindre le gouvernement. Alors l'article insiste sur une question, ce n'est pas en multipliant, ce n'est pas nouveau là aussi les journées d'action que l'on parviendra à faire reculer et si le gouvernement ne retire pas là dans les jours qui viennent le devoir des directions des confédérations syndicales c'est de proclamer haut et fort qu'elle respecte le mandat donné par les millions de travailleurs et de jeunes et donc d'organiser la grève dans tout le pays, de généraliser la grève pour faire en sorte de faire reculer le gouvernement. Pour l'instant ce n'est pas ce qui se dessine puisque nous savons déjà que deux autres dates après le 11 sont annoncées les 8 et 9 mars prochains, c'est dans un mois. Alors bien évidemment nous venons comme d'habitude en deux et trois sur les arguments s'il en faut encore pour démontrer que cette contre réforme est absolument inique. Alors là maintenant on donne la parole à un démographe réputé qui est un professeur de renom qui explique que les prévisions, les projections démographiques du corps sont totalement fausses, sont totalement erronées, irréalistes, c'est le terme qu'il utilise. Et pourquoi dit-il cela ? Et bien parce qu'il considère que les hypothèses concernant l'espérance de vie sont bien supérieures à la réalité et qu'en fait il y aura beaucoup moins de pensions à payer dans les décennies qui viennent que ce qu'annonce le corps. Donc de déficit il n'y a pas si là encore il fallait le préciser. Nous revenons bien évidemment sur les nouvelles déclarations de Le Maire qui a quand même osé affirmer. Nous pouvons dire à nos compatriotes notre régime de retraite par répartition sera sauvé et plus encore nous allons l'améliorer. Décidément il ne doute de rien, un nouveau mensonge puisque tout le monde sait bien qu'il ne s'agit absolument pas d'améliorer le système de retraite, bien au contraire je ne reviens pas sur tout ce qui a été développé dans les précédents numéros de la tribune des travailleurs. Alors dans cette situation beaucoup s'interrogent sur franchir un cran, c'est le titre de l'article des pages 2 et 3, notamment dans les assemblées générales. Il y a des comités de préparation à la grève qui se mettent en place, des comités de délégués de services et qui se disent bon ben là oui il faut il faut comment dire passer à l'étape supérieure pour faire reculer ce gouvernement. Plus largement une question est posée, c'est celle de Macron, de son gouvernement et du fait qu'il parte. Et c'est la question posée par l'éditorial cette semaine. Un éditorial intitulé « Cet homme est dangereux, qu'il s'en aille ». Cet homme, vous l'avez compris, c'est Macron. Un homme obsédé par son avenir politique puisque son objectif c'est de se faire réélire. Il ne peut pas se faire réélire à la prochaine élection mais à la suivante. Et donc il y a des bruits qui courent, qui sont divulgués dans la presse selon lesquels il procéderait assez rapidement à une dissolution. Dans ce cas-là, une probable victoire du Rassemblement national serait à l'ordre du jour. Et donc Marine Le Pen serait amenée à être première ministre. Soit elle accepterait et dans ce cas-là elle serait vite discréditée, soit elle refuserait. Et dans ce cas-là, on considérait qu'elle n'est pas une femme responsable, une femme politique responsable, vous savez, dans la Ve République. C'est ça ou rien. Et donc c'est sa stratégie de guerre pour reconquérir la présidence. Alors évidemment, tout ça, ça pose la question du débat parlementaire. À quoi sert ce débat parlementaire ? Bon, les députés de la NUPES nous expliquent qu'ils vont, comment dire, combattre ce projet à l'Assemblée nationale. Concrètement, hormis à faire croire que nous sommes en démocratie, ce débat ne sert strictement à rien. Parce que quelle que soit la situation, qu'il y ait une minorité ou une majorité pour le voter, on sait très bien que les outils existent dans le cadre des institutions de la Ve République pour faire adopter ce projet de loi. Donc, les dirigeants de la NUPES devraient s'interroger sur, comment dire, la mascarade, qu'est le débat qui se déroule depuis lundi à l'Assemblée nationale et depuis le lundi précédent dans la Commission, et refuser de se prêter à cette mascarade. Et ça pose bien évidemment la question de la rupture de l'Assemblée constituante qui ouvrirait la voie à un véritable gouvernement ouvrier en capacité de balayer toutes les contre-réformes du gouvernement Macron et de ceux qui l'ont précédé, et, comment dire, de satisfaire les seuls intérêts de la classe travailleuse. Alors, j'en arrive à un autre projet de loi tout aussi unique du gouvernement, c'est le projet de loi Immigration et Intégration. En page 5, vous verrez qu'on revient sur cet article, sur ce projet. Vous savez, c'est le fameux projet qui, si le patron le veut bien, le travailleur pourra disposer d'un titre de séjour seulement pour un an et seulement pour les métiers en tension, notamment dans le bâtiment, dans l'hôtellerie. La liste, elle va être établie avec le patronat, donc c'est en fonction des besoins du patronat qu'on établira cette liste. Et de l'aveu même de Narmanin, il ne s'agit absolument pas, comment dire, de permettre une intégration, comme le titre de la loi voudrait le faire croire, mais puisque cette loi n'ouvre pas le droit au regroupement familial. Vous venez en France pour, comment dire, constituer de la main-d'œuvre peu onéreuse pour les patrons, et puis quand on n'a plus besoin de vous, on vous renvoie chez vous. On connaît ça, il s'agit de, comment dire, d'une politique raciste, il faut le dire clairement. Et par ailleurs, la loi vise à systématiser les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Et puis un autre, comment dire, un autre aspect de la politique du gouvernement qui est dénoncé dans le journal, c'est la page 6, avec notamment la question des enfants handicapés. Vous verrez, cette semaine, nous donnons la parole à Audrey Tatry, qui est maman d'un enfant handicapé et qui a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir une AESH pour son fils qu'elle n'arrive pas à obtenir. Le tribunal lui a donné gain de cause, ce qui est un point d'appui, mais le jugement s'est traduit par la décision de l'éducation nationale, de retirer des heures d'AESH à d'autres enfants pour les confier à son fils, ce qui bien évidemment est inacceptable et ce qu'elle dénonce. Elle a donc pris l'initiative de constituer un collectif qui s'appelle Une école inclusive pour tous, qui prépare une conférence qui aura lieu le 18 mars, sur laquelle nous revenons en page 6. Et puis on donne la parole dans cette page à des parents d'un enfant, d'un petit Youssef de 8 ans, qui est né trisomique et qui est depuis deux ans diagnostiqué autiste, dont les parents se battent depuis des années pour obtenir une place dans un institut médico-éducatif. Ils se déplacent eux-mêmes, ils font les démarches, ils écrivent, ils n'ont aucune réponse alors qu'il y a une notification de la MDPH pour obtenir un accompagnement de cet enfant qui en a besoin. Et ils expliquent très bien comment Youssef est interdit d'une réelle progression actuellement en raison de la politique du gouvernement qui consiste à sacrifier ses enfants. La page des jeunes, page 8, qui revient sur la réunion qui a eu lieu le 4 février, la rencontre nationale des jeunes contre la guerre qui a réuni 23 jeunes de plusieurs villes de France. Et une réunion dans laquelle, bien évidemment, les jeunes ont décidé de s'adresser aux autres organisations de jeunesse pour leur proposer des initiatives en commun. Et on fait le lien entre l'escalade guerrière et donc les milliards qui sont déversés par les gouvernements et par le gouvernement français en particulier pour la guerre et leurs conditions d'études qui sont de plus en plus désastreuses. et j'en arrive aux pages internationales. Alors, deux pages à nouveau contre la guerre. Nous arrivons bientôt au 24 février qui sera le premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous le savez, le Parti ouvrier indépendant démocratique s'est adressé à l'ensemble des organisations qui se réclament de la démocratie et du mouvement ouvrier en France pour leur proposer une initiative commune. Et cette démarche, elle a été faite dans toute une série d'endroits dans le cadre du Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation et pour l'international ouvrière. Donc, on revient sur les différentes initiatives qui sont prises en insistant bien sur une question. Seule la classe ouvrière et la jeunesse peuvent imposer l'arrêt de la spirale guerrière de l'ensemble des gouvernements fauteurs de guerre. Il faut quand même le dire, ce sont des centaines de milliers de morts et du côté ukrainien et du côté russe qui sont dénombrés depuis maintenant un an, des régions qui sont dévastées, des conséquences dramatiques, y compris dans d'autres pays, notamment en France, mais pas seulement. Et je crois que dans ces conditions, on est en droit d'exiger des organisations ouvrières qu'elles cessent de soutenir les gouvernements fauteurs de guerre. Et donc, par exemple, en Californie, il y aura un meeting sur le campus de Davis le 25 février prochain, donc à la date anniversaire du déclenchement. Une initiative également en Grande-Bretagne, à l'initiative de la coalition contre la guerre, qui regroupe des centaines d'organisations syndicales et politiques et qui appelle à une manifestation nationale le 25 février à Londres. Et puis également en Espagne, où là c'était le 6 février, où une coalition aussi non à la guerre a appelé travailleurs et jeunes à se rassembler contre l'escalade guerrière de leur gouvernement. Je rappelle quand même que l'État espagnol vient de décider l'envoi de 20 véhicules blindés en Ukraine et l'envoi de chars léopards. Et bien évidemment, cette guerre, on le sait, ne fait pas que des malheureux, puisque l'industrie d'armement, notamment l'industrie d'armement américaine, est en train de s'en mettre plein les poches. Et c'est un article, page 11, qui explique les juteux profits qui sont dégagés, grâce, si je puis dire, à la guerre en Ukraine. Et puis bien évidemment, pour terminer, comment ne pas revenir sur la situation en Grande-Bretagne, où là aussi la mobilisation est extrêmement massive contre la politique du gouvernement, et en particulier contre un projet qui vide à remettre en cause le droit de grève. C'est une loi anti-grève qui a été élaborée par le gouvernement. Alors, les dirigeants du TIOC, le principal syndicat anglais, avait appelé à une journée de protestation, sans appel à la grève. Les travailleurs en ont décidé autrement, et c'est donc par milliers, il y a été un demi-million de travailleurs en grève, en manifestation le 1er février, tout secteur confondu contre cette loi, mais aussi sur toute une série de revendications qui ressemblent assez à celles que défendent aujourd'hui les travailleurs français. Et d'ailleurs, beaucoup de manifestants font le lien, comme en France, entre la guerre de l'OTAN partout dans le monde, et les conditions faites aux travailleurs et à leurs familles en Grande-Bretagne. Voilà, je terminerai par le communiqué qui a été établi le 7 février, le communiqué du POID, bien évidemment en solidarité avec tous les travailleurs et les peuples de Turquie et de Syrie qui ont été frappés par ce terrible tremblement de terre qui a fait des centaines de morts. Et donc, vous pourrez lire en page 16 ce communiqué à destination de ces travailleurs. Nous serons bien évidemment amenés à y revenir. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501